C'était dans la présentation de l'année jubilaire de la Miséricorde, puisque l'orientation ce sera aussi, évidemment, mais contemplation, adoration, libération, ces mots sont contenus dans la Miséricorde. Alors, le pape François dit ceci, « Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. » « Nous laisser surprendre par Dieu. » Pourquoi ? Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur. « Nous laisser surprendre par Dieu. » Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. La porte, c'est, si vous voulez, un symbole qui doit être pour nous très significatif et appelant en cette retraite. La porte de l'année jubilaire. Plusieurs portes dans chaque diocèse. Samedi, là, c'était avec une paroisse d'ici les Moulineaux que j'accompagnais. Et c'était chez les bénédictines du prioré de Vendres. Le roi trouvera la liberté. Et cette porte, c'était le père Chevrier, fondateur du Prado, qui disait « Gardons d'un esprit ce symbolisme de la porte parce qu'une porte peut être dans plusieurs positions. » La porte de notre cœur peut être comme une porte qui est fermée. On ne laisse pas rentrer. On ne dit pas maintenant, plus tard. Ou elle peut être simplement entre-ouverte. C'est ce qui nous arrive souvent. Une porte entre-ouverte, c'est une porte où on regarde qui va rentrer, qu'est-ce qu'il est possible qu'il nous demande. Porte entre-ouverte. On reste maître de la porte. On accueille le Seigneur, oui, mais il vient chez nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas pleinement accueilli. Par contre, la porte qui s'ouvre, c'est celle qui laisse le Seigneur entrer dans notre vie. « Je veux demeurer chez toi. » Je reprendrai ce passage, d'ailleurs, de l'Évangile en Saint-Luc, c'est la rencontre avec Zachée. « Je veux demeurer chez toi. » Alors, demandons les uns pour les autres cette grâce, cette porte qui est une porte ouverte. D'autre part aussi, une retraite, même si, bon, peut-être le temps le permettra de circuler, une retraite, c'est toujours un pèlerinage. Même si on ne fait pas beaucoup de pas à l'extérieur, on marche beaucoup à l'intérieur de soi-même. Une fois ou l'autre, quand je venais d'être nommé évêque, des jeunes me disaient, alors être évêque, ça va être un changement pour eux. Je dis, oui, 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 il faut beaucoup marcher, beaucoup se déplacer. Mais je disais surtout, il faut marcher dans sa tête et dans son cœur. Il y a un psaume qui dit, d'ailleurs, le psaume 83, 84, « Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Le retraite, c'est cela. Alors, si vous voulez, là, demandons au Seigneur cette paix. Nous arrivons, quels que nous sommes. On a beau se préparer, on n'est jamais totalement prêt pour que la porte de notre cœur soit ouverte pour accueillir le Seigneur. Mais c'est lui, c'est lui le Seigneur qui nous dit tout simplement, écoute. Vous savez, ce mot écoute est très fort dans tous ces lieux de contemplation. C'est, bon, la spiritualité bénédictine. Saint Benoît qui est représenté toujours avec une grande oreille. C'est l'oreille de l'écoute. L'essentiel, c'est cela. Écoute. Écoute. Et d'ailleurs, c'est Saint Benoît qui dit ceci dans le prologue de la Règle. Il dit, « C'est le Seigneur qui t'invite. Qui veut trouver le bonheur ? » Le Seigneur te répond. Et nous faisons partie de ses invités, là. Le Seigneur nous demande tout d'abord d'écouter son invitation. Un étudiant me disait un jour, c'est un étudiant en médecine à Paris, j'étais chargé un peu de la mission étudiante. Et je lui disais, « Mais alors ici, quand vous venez dans ce lieu-là, au centre de la Hénèque, ah, il me disait, « Ici, c'est bien parce qu'on se pose et on laisse advenir la parole. » À la retraite, c'est un temps où on se pose et on laisse advenir la parole. Et cette parole, c'est une parole qui nous surprend. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. Et alors, c'est là aussi qu'il y a un lien avec ce que vous vivez. Trinitaire de Bétanie en lien avec la louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de Dieu. Que se taise la louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde. La louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de Dieu. Que se taise la louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de Dieu. La louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de Dieu. Que se taise la louange de celui qui n'a pas d'abord contemplé les manifestations de la miséricorde de la miséricorde de la miséricorde de Dieu. de la miséricorde de la miséricorde de Dieu. desoltes